Chers téléspectateurs de Mali Kounafouni TV, bienvenue à ce flèche d'information. Au sommaire, une mission de bon office de la CDAO conduite par l'ancien président nigérien, Godelak Jonathan, est arrivé chez nous au Mali. ADP Maliba réjoint l'opposition politique. Le M5 RFP suspend son rassemblement qui était prévu pour ce vendredi 17 juillet au Monument de l'Indépendance dont le but était de rendre hommage aux martyrs des récents affrontements. Hors de chez nous, la Côte d'Ivoire rend un dernier hommage à Amadou Gonkoulibaly, son ex-premier ministre. Suite aux violents affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre, ayant fait des morts et plusieurs dégâts matériels, la crise sociopolitique est montée d'un cran. Face à cette situation, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO a débêché une mission conduite par l'ancien président nigérien, « Good luck Jonathan » pour engager des discussions, des sorties de crise qui opposent le régime Ibrahim Boubakar qui est à un mouvement de contestation qui demande son départ pur et simple. Face à la crise sociopolitique qui perdure, ADP Maliba, cette formation politique de l'homme d'affaires Aliou Boubakar Diallo, qui avait rallié la majorité présidentielle, claque la porte pour rejoindre l'opposition politique. Les raisons avancées font suite aux derniers événements ayant causé la mort d'au moins 11 manifestants. Le parti d'Aliou Boubakar Diallo réprochirait au chef de l'État le non-respect de certaines dispositions devant amener les partis à un consensus politique. Le mouvement du 5 juin, le M5 et le Rassemblement des Forces Patriotiques RFP suspend le rassemblement qui était prévu ce vendredi 17 juillet à la Place de l'Indépendance. Cependant, une prière sera organisée dans toutes les mosquées et lieux de prière en hommage aux victimes des récents affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants. En Côte d'Ivoire, une semaine après le décès de son premier ministre Amadou Gankoulibaly, les Ivoiriens s'apprêtent à rendre un dernier hommage à celui qui fut l'un des fidèles parmi les fidèles du président Alassane Ouattara. Sa dépouille est arrivée hier à Korobo, sa ville natale au nord de la Côte d'Ivoire 2. C'est la fin de ce flash qui a été présenté par Mademoiselle Djenabais-Mail-Nyare. Merci de l'avoir suivie. Restez connecté au programme de Malikoun Afouni TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada